Musique Bonjour à tous, nous sommes le 20 décembre, c'est Matt. Et pour cette nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent, je vais accueillir Bruno du compte Instagram BV Critique de Films. Vous retrouverez donc le lien en barre d'informations pour si vous voulez vous abonner à son compte. C'est quelqu'un qui nous partage ses avis de cinéma sur les sorties cinéma et également de séries ou de films sur les plateformes de streaming. Donc je vous invite à découvrir ses critiques écrits, c'est quelqu'un qui écrit plus tôt. Et il a eu la gentillesse pour moi d'accepter mon invitation et de nous proposer une critique sous forme un petit peu de podcast, avec malgré tout quelques images de films. Voilà, il a voulu s'essayer à cet exercice, je pense que c'est quelque chose qu'il a envie depuis un petit moment, je pense qu'il pense créer aussi sa chaîne YouTube. Donc voilà, j'ai envie de dire qu'il a accepté de jouer le jeu, de nous proposer quelque chose. Et je vous invite fortement à regarder ce qu'il propose. Alors, il va nous parler d'un film un petit peu particulier, un petit peu... Comment dire ? Un peu très particulier et qui va peut-être déranger certaines personnes parce que bon, on est sur quelque chose d'un petit peu trash on va dire. Donc je préfère prévenir quand même. Mais néanmoins, il va réussir dans sa critique. Et c'est... Je vous conseille, si au pire vous passez le début de la critique, et vous regardez juste la fin de sa critique, genre les 20-30 dernières secondes de sa critique, parce que là il détramatise complètement le truc. Voilà, je vais pas forcément spoiler, mais c'est à voir. Parce que... Il a fait un truc qui m'a complètement scotché et surpris. Et c'était super original et c'était super drôle. Donc vraiment, moi il m'a scotché sur sa critique. Donc voilà, il a cette touche de folie et d'humour vraiment bienvenue. Et je... Voilà, j'ai très hâte qu'il lance sa chaîne parce que je pense qu'il peut vraiment nous proposer quelque chose d'intéressant. Donc vous retrouverez en fin de cette critique, sa critique sur un film sorti récemment. Et moi, je vais rester un petit peu sur l'humour. Alors, en cette fin d'année, etc., on m'a souvent posé la même question par rapport à ma chaîne. C'est souvent revenu quelque chose... C'est une question qui est souvent revenue. Le pourquoi du chapeau. Voilà, le chapeau revient toujours. Comme quoi, pourquoi j'ai un petit peu mon identité visuelle ? Pourquoi j'ai toujours le chapeau dans toutes les vidéos ? Et voilà, c'était visiblement une question que certaines personnes s'interrogeaient. Donc je vais y répondre aujourd'hui dans cette vidéo. Et bien, la réponse, c'est qu'il n'y a pas de réponse. Pourquoi un chapeau ? Je ne sais pas. J'ai la règle, j'ai commencé là-dessus. Oui, je pense que c'était indirectement pour avoir une identité visuelle. Avoir un truc récurrent qui allait revenir dans chaque vidéo. Que juste de voir ma tête. Voilà, il y avait le chapeau en plus. Ouais, je ne sais pas. Il n'y avait pas forcément d'idée particulière. Mais je suis content que c'est quelque chose... En fait, c'est vrai... Enfin, je n'avais pas forcément pensé. Mais c'est rigolo que c'est quelque chose qui a marqué les esprits. Et peut-être qu'on va peut-être désigner souvent comme ça. Ah oui, c'est le gars au chapeau. Ça revient souvent. Ah oui, avec son petit chapeau, etc. Donc là-dessus, c'est assez drôle. Ça fait un petit gimmick qui revient toujours par rapport au chapeau. Donc c'est quelque chose que je pense que je vais garder. Là, j'ai mis le bonnet de Noël. Parce que bon, il faut se mettre dans l'univers et dans l'ambiance. Mais voilà, c'était pour répondre à cette petite question un petit peu humoristique qui est revenue plusieurs fois. Et donc je vous laisse avec Bruno, BV Critique de Film, pour sa critique film. Et nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. A bientôt. Attention, cette vidéo est bourrée de spoilers. Et aussi, ce n'est que mon avis personnel. Je n'ai pas le monopole du mon goût, hein. Loin de là. J'ai voulu visionner Titan, surtout par curiosité. C'est un film de genre horrifique, qui est lauréat de la Palme d'Or de Cannes. Et ce n'est pas rien. Il avait de quoi m'intriguer. Donc je partais totalement vierge d'a priori. J'avais juste vu quelques images sur internet. L'histoire est somme toute assez simple. Une jeune fille, prénommée Alexia, a un accident de voiture avec son père et se retrouve avec une plaque de titane sur le crâne. Elle développe alors une attirance pour les voitures. Adulte, elle travaille en tant que danseuse à se trémousser sur une cadillac. Par la suite, elle tue un fan relou qui l'embrasse de force. Elle baisse avec la cadillac. Oui, oui, elle baisse avec la cadillac. Elle se rend compte qu'elle est enceinte, de la cadillac. Elle tue une fille avec qui elle s'apprêtait à coucher et se retrouve à devoir tuer tous les témoins potentiels. Elle boutte le feu à sa maison familiale et enferme ses parents dans leur chambre, histoire qu'ils brûlent avec leur baraque. Elle doit donc maintenant fuir la police et se fait passer pour le fils disparu d'un pompier. Fils qui est mort brûlé vif dans la zone d'entraînement de la caserne mais que le père s'obstine à rechercher. S'ensuit une série de scènes éparses, Alexia met au monde un bébé hybride, elle meurt en couche, le pompier gagne un enfant, fin. La première partie du film est assez prenante. J'ai suivi avec plaisir le développement de l'héroïne. La fameuse scène de b*** motorisée et l'éventualité d'une fécondation super sans plomb passée, j'ai totalement accepté le fonctionnement de cet univers. Une femme qui tombe enceinte d'une voiture, pourquoi pas ? J'en attendais donc une conclusion à la hauteur de cette mise en place. Ben je l'attends toujours. Le problème pour moi de ce film, c'est que le fond est plutôt intéressant mais il est inutilement nébuleux. Et c'est ce qui m'énerve. On comprend assez vite que le film parle du déni d'une situation par les deux protagonistes du film qui les mène à une certaine folie. Ils changent leur vision du monde pour ne pas accepter la réalité de leur vie. Ce que j'ai cru comprendre, c'est que le personnage de Vincent, campé par un Vincent Lindon bodybuildé sous stéroïde, vachement impressionnant d'ailleurs, n'accepte pas de vieillir mais surtout n'accepte pas la mort de son fils qu'il continue de rechercher inlassablement. Au vu de la position de son fils lors de sa mort, on imagine qu'il se cachait de quelqu'un. Et je pense qu'il se cachait de son père. Donc il y a peut-être une histoire d'inceste ou de violence familiale derrière ce drame. Du côté de l'héroïne, on voit clairement qu'il y a un souci entre elle et son père qui la pousse à enfermer ses parents dans leur chambre et à les laisser brûler dans l'incendie qu'elle a elle-même démarré. Plus l'histoire avance et plus je me dis qu'il y a ici aussi une histoire d'inceste avec son père que l'héroïne rejette en imaginant qu'elle a couché avec la cadiac sur laquelle elle se frottait au début du film. Ou alors, il y a juste un rejet frontal de son père vis-à-vis d'elle mais comme ce n'est pas expliqué, on passe totalement à côté. Du coup dans sa tête, ces fluides corporels dont son sang ressemblent à de l'huile de moteur. Ce qui explique la tâche d'huile qu'elle a au fond de sa culotte après son coït mécanique. Qui est, au final, du sang suite au viol que son père ou quelqu'un d'autre vient de lui faire subir. Tout ce qui suit n'est pour moi que du fantasme. Sa grossesse est tout à fait normale mais elle l'aperçoit comme destructrice car venant d'un être qu'elle admire mais qui est incompatible avec son corps d'humaine. Donc, partant de ce postulat, j'attendais que le film revienne à un moment dans la réalité pour nous montrer que tout ce qu'elle voyait était de l'ordre du fantasme. Eh mais non ! Le film nous laisse là sans aucune explication. On ne sait pas de qui, de quoi, de l'œuf, de la poule. Démerde-toi avec ça, quoi. C'est le gros problème de ce film pour moi. C'est flou. Parce que ça se veut profond, mais au final, c'est mou du genou. J'ai juste eu l'impression d'avoir perdu mon temps, quoi. Ce qui me fait dire que ce que vit Alexia est de l'ordre de l'imaginaire c'est que l'hybridation homme-machine n'apparaît nulle part dans le film. Il n'y a pas d'autres femmes qui ont des enfants hybrides ou des humains hybrides qui se baladent dans la rue. Donc, pourquoi garder cette idée jusqu'à la fin sans nous donner de pistes pour comprendre si ce qu'elle voit est réel ou pas ? Cela aurait été plus clair si à la fin, au moment où Vincent le prend, l'enfant d'Alexia est tout à fait normal. Cela aurait pu être bien plus fort pour moi. Car cela aurait montré l'état de détresse dans lequel Alexia se trouvait au point de considérer sa grossesse comme venant d'une voiture. Si l'idée était de montrer que Vincent adhère totalement à la vision d'Alexia et qu'il voit lui aussi l'enfant comme étant un hybride, cela perd de sa force, à mon sens. Au contraire, montrer que l'apparence de l'enfant change une fois dans les bras de Vincent pourrait appuyer le fait que lui aussi a une vision déformée des choses au point d'avoir une vision fantasmée de ce bébé qu'il pourrait voir comme son fils retrouvé. Il aurait fallu pour ça appuyer un détail physique de son défunt fils que l'on aurait retrouvé sur le nourrisson. Le problème avec ce jusqu'au boutisme pour moi, c'est qu'à la fin, on reste trop dubitatif sur ce que l'on vient de voir. Déjà que l'on a du mal à croire qu'une voiture puisse féconder une femme, il faut pour moi un minimum d'explications pour donner du sens à tout ça. Si l'enfant est réellement un hybride, pas de soucis. Mais alors que le film m'explique comment cela est possible, peu importe la raison. Son implant a modifié son corps et ses prises d'une météorite sur la tronche qu'il a rendu féconde aux voitures, la voiture est possédée par un esprit lubrique, je m'en fiche. Tant que c'est expliqué, même succinctement. Parce que sans ça, le film ressemble juste à une succession de scènes plutôt bien réalisées et esthétiques, mais n'ayant pas un but clair dans l'histoire. On a juste une collection de scènes erratiques qui ont l'air de ne servir à rien en eux-mêmes pour développer l'histoire, mais juste être là pour choquer ou pour poser des questions évidentes. Prenons le cas des meurtres que l'héroïne commet. À quoi servent-ils dans l'histoire ? Cela fait de cool scènes gores de personnes trépassant la bave aux lèvres, mais quelle est leur finalité dans le développement de l'héroïne puisqu'elle ne commet plus aucun meurtre après et qu'elle ne se bat pas non plus contre ce penchant meurtrier ? Ce que je comprends, c'est qu'elle est attirée sexuellement par les autres personnes, mais compte tenu de ce qu'elle a vécu à un moment, elle rejette cette attirance et donc tue l'objet de son désir charnel. Alors, ok, mais qu'est-ce que cela apporte à l'histoire ? On ne sait pas. C'est dommage, car c'est le manque d'une intrigue claire qui affaiblit ce film. Il en montre beaucoup, mais pour ne pas raconter grand-chose au final. Sans une intrigue claire, le film semble être une succession de scènes qui ne développe pas grand-chose et nous empêche, à mon sens, de nous attacher au protagoniste. À part le personnage j'ai eu du mal à m'accrocher au personnage d'Alexia. Pourtant, l'actrice est vraiment impliquée et il faut des corones pour jouer les scènes qu'elle a dû faire. Mais son développement est tellement faiblard que sa mort m'a laissé de marbre, ou de titane plutôt, puisque tout ce que je voulais savoir c'était si ce bébé était réellement un hybride ou pas. C'est le gros problème à mon sens de ce film. J'ai eu du mal à m'attacher à l'héroïne car le scénario a du mal à la développer et à nous faire ressentir de l'affection pour elle. Cela aurait été très fort que le film puisse y arriver vu tout ce qu'elle fait de mal. L'histoire aurait dû nous faire entrer plus dans la psychologie et l'histoire d'Alexia comme elle le fait pour Vincent, histoire que l'on comprenne les buts et les démons de ce personnage. Titan a une bonne histoire à raconter, si je ne me trompe pas sur son sens, mais son traitement est tellement flou qu'il en deviendrait presque prétentieux et cela gâche pour moi sa tension et l'attachement que l'on aurait dû avoir pour ses personnages. Il y a sûrement une seconde lecture que je n'ai pas comprise ou bien la créatrice a voulu créer le doute chez le spectateur. Dans ce cas, c'est juste une histoire de sensibilité de ma part qui a empêché le film de m'emporter pleinement et c'est dommage car j'avais vraiment envie d'aimer ce film. Mon ressenti. J'espérais passer un bon moment devant un film étonnant, mais j'ai attendu désespérément que le film passe la seconde. Aurais-je payé une place de ciné pour le voir ? Non. J'aurais plutôt pris ma cadillac pour... Faire une virée à deux Très loin du ciné du coin Car dès le début du film On sait déjà que ça craint On se dit que ce scénario est bien nul Et que l'auteur n'a pas dû chier des bulles Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada